Voilà chers bien-nommés, je vous salue au nom souverain de Jésus-Christ. Juste pour vous passer une petite et rapide annonce. Le grand pèlerinage sur le mont Colafamba aura dû, par la grâce de Dieu, du 1er décembre au 4 décembre. Donc pour tous ceux qui ont pris leur badge, nous allons nous retrouver ce mercredi à partir de 8h à Sokaépé-Kouaban. Toutes les délégations qui viendront de partout, rendez-vous à 8h à Sokaépé-Kouaban. Donc à partir de là, nous allons prendre la route ensemble pour aller sur la montagne. Donc pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur badge, vous pouvez les avoir même au pied de la montagne ou bien à Sokaépé-Kouaban. Vous n'en faites pas, venez et vous aurez vos badges sur place. Et il faut préciser que les badges ne se vendent pas sur Facebook ou sur Messenger, non. Les badges se vendent dans nos églises, pendant nos cultes. Donc personne n'a le pouvoir de vendre les badges après nos cultes. Donc c'est la précision que je voudrais avoir pour éviter de vous faire arnaquer. Donc si quelqu'un vous dit sur Facebook, envoyez l'argent pour le pèlerinage, pour votre badge, et alors nous allons vous envoyer le badge, vous expédier le badge, vous saurez que ce sont des arnaqueurs. Donc je voudrais vous exhorter mes amis à prendre ceci très au sérieux. J'ai l'habitude de dire que la fin d'une, la manière dont vous achetez une année, déterminera comment vous vivrez dans l'année qui suivra. Vous savez, beaucoup de personnes manquent de sagesse en ce qui concerne les lois spirituelles, les lois divines. Certaines personnes en fin d'année, au lieu de clôturer leur année avec Dieu, afin de garantir le succès de l'année qui suivra, vont se retrouver dans des boîtes de nuit, vont se retrouver dans des bars, des bistrots, etc. et engagées dans des choses qui en réalité ne leur seront d'aucun profit. Mais à vous, la sagesse de Dieu a été révélée, et laissez-la se manifester. Prenez la bonne décision et faites les bons choix en cette fin d'année. Du 1er au 4 décembre, ne soyez nulle part ailleurs que sur le mont Colafamba, à Bâti de Coaba. Donc par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je vous exhorte à prendre cette décision. Vous n'avez jamais assisté au pèlerinage, alors s'il vous plaît, venez faire cette expérience unique. Il faut dire que c'est sur cette montagne que la main de Dieu a été manifestée dans ma vie, lorsqu'au début du ministère, dans les années 2012, nous allions en retrait spirituel pour chercher la face de Dieu. Et c'est là que cet ange m'a paru pour m'agresser la parole de l'Éternel par rapport à mon ministère. Je crois fermement que pour toutes vos attentes profondes, Dieu vous parlera. Ces anges vous apparaîtront et répondront à votre prière. C'est un moment de retrait spirituel, un moment de plus de conscience, un moment de bilan. Vous allez faire le bilan, nous allons faire le bilan ensemble sur cette année. Qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. À partir de ce moment, nous allons prendre de bonnes résolutions pour prendre possession de l'année 2022. Je vous souhaite une meilleure année 2022. Je souhaite que Dieu vous exauce au sommet de cette montagne. Je souhaite que Dieu vous accorde au-delà de vos attentes. Je souhaite que Dieu fasse de 2022 pour vous et votre famille la meilleure année de votre vie. Je souhaite aussi que du sommet de cette montagne, Dieu vous donne la victoire dans toutes vos batailles. Je souhaite que 2022 soit une année de consolation pour vous, de consolation pour moi, de consolation dans tous les domaines de notre vie. Je vous souhaite vraiment les meilleurs voeux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite une bonne santé. Je vous souhaite une longue vie. Je vous souhaite le succès dans toutes vos entreprises. Je souhaite que 2022 vous fassent habiter dans les hauteurs de sa gloire.